ok steven je te garde je te laisse ton micro ouvert ouais ouais c'est pas grave mais je me tais bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ce webinaire sur autocad j'ai prévu aujourd'hui l'utilisation d'autocad avec les blocs dynamiques donc je vais essayer de vous expliquer comment on va comment on va créer des blocs dynamiques donc mon déroulé pédagogique va se faire en quelques parties tout d'abord une explication de ce que sont les blocs et des éléments qui vont nous permettre le partage parce que le but d'un bloc dynamique c'est de lui donner de la du dynamisme et aussi d'être capable de le partager voir le récupérer et de pouvoir l'utiliser dans d'autres dessins directement dans le logiciel autocad pour faire cela j'ai décidé de j'ai décidé de passer sur quelques exercices de base donc si vous voyez mon écran ici j'ai ouvert un nouveau fichier qui s'appelle dessin 4 j'en ai quelques-uns ici qui vont nous permettre de voir comment nous allons créer des blocs puis ensuite leur donner du dynamisme alors un bloc c'est une géométrie nommée enregistrée dont la mémoire réside à l'intérieur du dessin majeure partie des formations autocad quand on les quand on les découvre pour la première fois nous avons le logiciel qui est généralement montré en deux parties et un petit schéma qui nous montre en fait ceci donc le rectangle extérieur c'est le dessin c'est notre fichier des wg et ce fichier des wg est divisé en deux parties une première partie qui est dans l'absolu la mémoire de notre dessin ici c'est la mémoire du dessin cette mémoire de dessin elle nous permet de récupérer un certain nombre d'éléments comme la liste des calques les styles utilisés et aussi les blocs je vais vous montrer comment on va pouvoir la lire l'autre partie celle que tout le monde connaît c'est notre espace de dessin cet espace de dessin c'est là où tous les dessinateurs vont exécuter leur modélisation leur conception nous allons maintenant partir sur la création d'un bloc donc je vous disais qu'un bloc était une géométrie nommée et enregistrée pourquoi nommé parce que lorsque l'on crée un bloc bien il faut lui donner un nom de partir sur une géométrie rectangulaire d'une dimension de 500 par 200 et pour créer ce bloc nous avons le choix de le mettre en sélection et puis d'utiliser l'onglet insertion groupe de commande définition bloc créer un bloc là nous arrivons sur la fenêtre de définition bloc qui nous demande de le nommer de spécifier un point de base nous avons la visue sur les paramètres avec l'unité qui est utilisée nous avons aussi le choix des objets s'ils n'ont pas été sélectionnés au préalable lorsque nous choisissons les objets nous avons la possibilité lors de la création du bloc de conserver la géométrie comme elle est de convertir cette géométrie en bloc ou de la supprimer ensuite vient la partie comportement où nous avons la possibilité d'ajouter de la notativité nous avons la possibilité de mettre en sélection la mise à l'échelle uniformément et autoriser ou pas la décomposition la dernière partie description c'est celle qui va nous permettre de pouvoir rajouter une information textuelle à notre géométrie créée en bloc nous avons cliqué sur annuler parce que le but ici ce n'est pas de le créer ainsi c'est de prendre les raccourcis clavier qui existent dans autocad l'alias b entrée va nous permettre de tomber sur cette définition de bloc créer un bloc c'est lui donner un nom rectangle choisir un point de mise en place donc un point de base je vais le mettre ici dans les coordonnées dans le système de coordonnées dans lequel nous sommes c'est à dire régi par une origine qui est placé en bas à gauche ici nous avons notre point de base de bloc qui est mis à la valeur x de 797 à la valeur y de 629 ceci c'est simplement pour identifier à l'intérieur du logiciel autocad le point de base de cette géométrie sélectionné puis cette géométrie maintenant il faut la sélectionner parce qu'ici à côté du nom nous n'avons pas de fenêtre de prévisualisation c'est ce qui nous prouve que nous n'avons pas encore choisi de géométrie nous allons cliquer sur choix des objets effectuer une rectangle un rectangle de sélection clique droit et nous avons maintenant cette géométrie qui apparaît nous avons la possibilité de cliquer sur ouvrir dans l'éditeur de blocs et valider ok cette géométrie maintenant est ouverte dans l'éditeur de blocs je viens de fermer une fenêtre c'est la fenêtre qui nous permet de trouver la palette de création de blocs je n'en ai pas besoin aujourd'hui je vais la laisser de côté ici dans l'éditeur de blocs l'onglet éditeur de blocs est en bleu nous trouverons la partie ouvrir enregistrer la partie géométrique et dimensionnelle ça ce sont les contraintes géométriques et les contraintes dimensionnelles une partie table de blocs la gestion et les paramètres d'action paramètres qui vont être les plus importants pour nous aujourd'hui un bouton qui s'appelle fermer l'éditeur de blocs qui va nous permettre de sortir de cette définition nous allons pouvoir cliquer sur fermer l'éditeur de blocs au tout cas nous demande d'enregistrer les modifications ou de les ignorer nous allons les enregistrer partir de maintenant cette géométrie nous avons la possibilité de voir qu'elle n'a qu'un seul point qui apparaît historiquement les blocs ont été créés afin de minimiser la mémoire de des fichiers là au niveau de sa définition la géométrie si je la copie que je la place ici j'ai la possibilité de dire à cette géométrie que je veux qu'elle quitte cette définition en la décomposant lorsque je la décompose voici la différence entre un bloc et un non bloc le bloc est en partie supérieure il est connu par un point le non bloc est connu par tous les points qui font sa géométrie si on doit maintenant penser fichier une géométrie à dessin qui est fait de géométrie en blocs va identifier à l'intérieur de ses dessins un point c'est à dire la position du point de base plus la valeur des points de la définition alors qu'une géométrie qui est utilisé en non bloc au niveau du dessin toutes les géométries qui seront à l'intérieur seront connus par rapport à leurs points c'est à dire leurs extrémités leurs points de milieu et ça va alourdir notre fichier d'habitude je le montre en effectuant un réseau de blocs et un réseau de non blocs et on voit quelques dizaines de kilo octets de différence entre les deux fichiers à la sortie alors cette géométrie je la supprime notre bloc nous allons le copier et le placer plusieurs fois quelle que soit la version ou l'occurrence du bloc qui est utilisé en double cliquant dessus autocad va nous permettre d'ouvrir la définition de ce bloc la fenêtre qui s'ouvre ici qui s'appelle modifier la définition du bloc nous permet de choisir le bloc par son nom on sait que c'est bien le bloc rectangle que l'on utilise et on peut valider ok on arrive directement dans l'éditeur de blocs nous allons ici rajouter une simple petite géométrie linéaire échappe et nous allons fermer l'éditeur de blocs enregistrer les modifications tous les éléments qui ont cette définition en variant même temps que la définition c'est plutôt pas mal donc c'est ce que l'on attend d'un comportement de bloc on a une définition on fait varier cette définition et tout fonctionne dans le meilleur des autres alors dessiner un bloc dans un dessin juste pour pouvoir le réutiliser plusieurs fois sans être obligé de mettre en sélection toutes les géométries qui le composent est intéressant là où ça devient encore plus intéressant c'est la notion de partage un bloc peut être partagé partager un bloc ça veut dire être capable d'aller le chercher quelque part et le ramener dans le dessin courant actuellement mon dessin courant se nomme dessin 4 j'ai d'autres fichiers qui sont ouverts et l'explorateur de fichiers autodesk il va me permettre de pouvoir glisser déposer un bloc d'un dessin à un autre s'appelle le design center le design center on le retrouvera dans l'onglet vue groupe de commandes palette et l'icône est tout petit il est ici et il s'appelle design center au niveau des raccourcis contrôle plus 2 au niveau du clavier pas du pavé numérique contrôle 2 nous permet d'ouvrir le design center le design center est divisé ici en trois onglets un onglet dossier un onglet dessin ouvert et un onglet historique le plus intéressant lorsqu'un utilisateur veut récupérer un bloc via le design center c'est d'ouvrir les deux fichiers les les deux ou tous les fichiers dont il veut récupérer les éléments qui sont dans la mémoire et en cliquant sur dessin ouvert voici tous les dessins qui sont actuellement ouverts dans mon logiciel j'ai la possibilité de pouvoir voir leur mémoire donc dans le dessin 4 ici si je déroule j'ai la possibilité de regarder les blocs les calques les présentations les styles de code et toute la liste d'éléments qui est ici nous ce qui nous intéresse c'est les blocs glisser un bloc rectangle du dessin 4 vers dessin 4 n'est pas intéressant pour nous en faire un saut sur le bloc bureau ici le fichier qui s'appelle 002 bloc bureau il y a un bloc à l'intérieur je peux me permettre de faire un glisser déposer et je le ramène ici contrôle plus 2 va nous permettre de fermer le design center ce bloc est arrivé mise en sélection dans le panneau de propriété nous avons sous divers son nom il s'appelle bureau et chaise son angle de rotation est ce qu'il est annotatif ou bas et l'unité de bloc qui est le millimètre les deux fichiers ont des des unités et lorsque l'on utilise le design center autocad laisse l'utilisateur tranquille par rapport à la notion d'unité et il fait lui même la conversion d'unités de départ vers unité d'arrivée la phrase est très bien expliquée dans ad autocad utilitaire de dessin unité à ligne qui nous intéresse est ici en quatrième position elle dit que l'échelle d'insertion correspond au rapport entre les unités utilisées dans le bloc où le dessin source est celle utilisée dans le dessin cible ça sous-entend que blocs qui est qui a été créé dans une unité différente du fichier d'arrivée est automatiquement mis à l'échelle du dessin dans lequel il arrive vous dessiner en millimètre un bloc et vous le ramener dans un dessin au mètre votre bloc prend tout de suite un facteur de 10 moins 3 parce qu'il faut pouvoir traduire mille millimètre en un mètre donc il le divise par mille ce n'est pas le seul moyen de pouvoir partager de la donnée au niveau des blocs autocad ou des éléments nommés l'autre possibilité c'est la palette dans l'onglet vue groupe de commandes palette nous avons ici une palette d'outils certains regroupements sont déjà existants autodesk y a pensé et donc nous avons ici les onglets architectures annotations contraintes modélisation et un autre qui se nomme webinaire que j'ai créé dans lequel j'ai mis certaines choses ces choses ce sont des blocs je les ai séparés à l'aide de texte clique droit ajouter du texte et je les ai séparés à l'aide d'un séparateur clic droit ajouter un séparateur alors quelle différence y a-t-il entre le design center et la palette le design center vous pourriez avoir un fichier autocad sur clé usb votre fichier n'a pas besoin physiquement d'être toujours au même endroit vous déconnecter votre clé usb vous avez via le design center au préalable glisser déposer d'un dessin source vers un dessin cible un bloc vous pouvez enlever la clé ici c'est différent au niveau de la palette le fichier où a été créée la géométrie qui a été glissé ici doit obligatoirement exister dans votre système d'exploitation il ne peut en aucun cas y avoir de modifications de chemin d'accès ou de nom parce qu'il faut bien qu'il se rabatte sur quelque chose l'exemple il est simple j'ai ici un bloc bureau je peux glisser déposer et il arrive j'ai pas de problème clique droit propriété et dans ces propriétés j'ai ici le chemin il est sous utilisateur bureau et il se nomme 003 bloc bureau point dwg ça c'est mon fichier source et à l'intérieur il y a le nom du bloc qui s'appelle bureau et chaise dynamique si je modifie au niveau de ce chemin le nom du fichier je vais le faire sur une autre fenêtre eh bien il se trouve que je ne risque plus d'avoir la possibilité d'y retoucher donc là je viens juste de rajouter au niveau du nom une différence et là voilà ce panneau sens ce panneau d'interdiction définit juste qu'il ne retrouve pas septi donc il n'est pas capable de glisser déposer ce bloc dans mon fichier d'arrivée je vais refaire un retour arrière je vais retirer le petit underscore que j'ai rajouté en plus dans le nom et maintenant je n'ai aucun problème avec le fait de glisser déposer dans le fichier d'arrivée ce bloc qui a été positionné dans la palette design center palette ce sont deux outils qui vont nous permettre de faire passer d'un dessin à un autre des géométries en blocs alors un bloc c'est une géométrie nommée enregistrée on a vu ça les outils qui nous permettent de les basculer design center et palette on les a vus et maintenant vous avez dû remarquer que au niveau des blocs que j'ai ici dans la palette ils sont équipés d'un 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 éclair jaune la présence de cet éclair donne l'information à l'utilisateur que ce bloc est dynamique et maintenant rentrons dans la notion qui nous intéresse pour ce webinaire le bloc dynamique j'ai un fichier ici 001 bloc bureau à l'intérieur de ce fichier j'ai un dessin je le mets en sélection des entrées et je vais créer un bloc que je vais appeler bureau 01 je vais choisir un point de mise en place et je vais le placer ici il a été réalisé en millimètre je vais ouvrir dans l'éditeur de blocs je convertis en blocs j'autorise la mise à l'échelle uniforme et la décomposition je valide ok alors je suis dans l'éditeur de blocs je ferme la palette de création alors juste pour info la palette de création c'est une palette qui vous permet des paramètres des actions des jeux de paramètres et des contraintes j'ai plutôt l'habitude de montrer à mes stagiaires que tout se fait de ce côté là mais vous pouvez le faire de l'autre côté aussi alors ici nous avons une chose à faire c'est dans ce bloc nous allons créer un paramètre et rajouter des actions le premier paramètre que nous allons placer ça va être le paramètre de points de base nous avons la possibilité de placer un point de base et le choisir habituellement je définis toujours le point de base à la création de mon bloc mais si vous voulez changer vous avez la possibilité de venir dérouler sous paramètres d'action cliquez sur la liste déroulante et choisissez point de base nous allons mettre un point de base pour notre bloc ici en choisissant stationnaire deux petites secondes la ligne verticale la ligne horizontale au niveau de leur milieu et nous allons cliquer nous avons maintenant un point nous avons la possibilité de fermer l'éditeur de blocs alors juste pour information le fichier est ici il se nomme 0 0 0 0 1 bloc bureau le dernier fichier c'est destin 4 et nous sommes dans l'éditeur de blocs lorsque nous allons fermer l'éditeur de blocs et enregistrer les modifications on se retrouve sur le ce fichier là tout à l'heure vous verrez que lorsque l'on ira tester la variabilité de notre bloc on risque d'avoir une petite surprise et je vous l'expliquerez en temps voulu maintenant lorsque je mets en sélection voici le point qui a été défini pour mon bloc je vais revenir dans mon bloc bureau en double cliquant dessus je vais valider ok et maintenant nous allons rajouter un paramètre le paramètre que nous allons ajouter c'est un paramètre de deux points nous allons rajouter un point ici puis mettre son nom et demander au nombre de poignées une poignée ce paramètre position a été placé on va dire n'importe où même si je l'ai mis en sélection même si je l'ai mis sur la géométrie il est réellement n'importe où il est connu en coordonnées en positionnement par rapport à l'origine qui est ici l'origine de l'éditeur de blocs il y a un gros bouton jaune qui permet de ne pas le rater qui donne l'information à l'utilisateur comme quoi ce paramètre n'est pas équipé d'action au paramètre position nous allons pouvoir définir une action de déplacement on va prendre l'action déplacer que l'on va affecter à ce paramètre position et autocad nous demande de sélectionner les objets qui vont se déplacer nous allons mettre en sélection ces objets clic droit et donc maintenant le point d'exclamation jaune a disparu pour laisser un autre icône qui est l'action de déplacer cette action de déplacer on peut la mettre en sélection et on peut venir changer son nom dans les propriétés sous divers noms de l'action on a aussi l'information du type d'action puis le jeu de sélection c'est à dire 15 objets sélectionnés dans l'onglet crédite éditeur de blocs nous avons un groupe de commandes qui s'appelle ouvrir enregistrer et une commande qui se nomme tester le bloc cette commande tester le bloc nous évite de sortir de l'éditeur de bloc pour voir ce que l'on a fait à l'aide des paramètres des actions donc nous sommes dans la fenêtre tester le bloc on peut mettre en sélection notre bloc et vous voyez qu'ici j'ai la possibilité de déplacer ce que j'ai demandé c'est à dire la chaise cette chaise j'ai la possibilité de la placer où je veux j'ai fait ce que je voulais je vais fermer tester le bloc et c'est là où lorsque l'on sort de tester le bloc on ne se retrouve pas sur le dessin sur lequel nous étions mais on se retrouve dans le sur le dernier dessin dans la liste je peux éviter cela en glissant celui ci vers la fin et j'ai la possibilité de maintenant fermer l'éditeur de blocs d'enregistrer les modifications et la preuve en images nous avons maintenant un bloc avec une chaise qui peut se déplacer cette chaise j'ai donc la possibilité de pouvoir la placer où je veux ça sous-entend que lorsque je vais insérer un nouveau bloc donc insertion bloc inséré choisir le bloc grâce à cette image j'ai la possibilité de le placer de le copier plusieurs fois et effectuer une variation en placement de cette chaise c'est pas c'est pas assez complet il serait bien que la chaise puisse aussi tourner pour cela nous allons revenir dans l'éditeur de blocs et nous allons retourner dans les paramètres d'action pour définir ici un paramètre de rotation ce paramètre de rotation AutoCAD me demande de spécifier un point de base donc je veux effectuer une rotation ici on me demande de spécifier le rayon du paramètre je vais définir un rayon qui sera celui ci puis un angle de rotation alors par défaut moi je vais prendre l'angle de base qui est à l'angle pardon je vais prendre l'angle de rotation par défaut qui est zéro prix entre crochets en bas je valide et le nombre de poignées je vais en mettre une j'ai maintenant la possibilité de voir que mon paramètre angulaire n'est équipé d'aucune action pour régler tout cela dans les actions je vais choisir une action de rotation que je vais appliquer à ce paramètre puis sélectionner les objets qui vont subir une rotation si je commence à sélectionner simplement la géométrie je risque d'avoir un petit problème à la longue il faut aussi sélectionner le paramètre de position afin que lui aussi suive la rotation de la géométrie je vais valider je vais aller tester mon bloc j'ai maintenant la possibilité de bouger ma géométrie vous voyez que ma rotation n'a pas varié je vais fermer tester le bloc et ici dans l'action de déplacement j'effectue un clic droit sur jeu de sélection de l'action je vais modifier le jeu de sélection dans la ligne de commande autocad définit que vous êtes en train de spécifier un jeu de sélection pour l'objet action actuellement il vous demande de sélectionner l'objet à ajouter ou on peut supprimer nous on veut ajouter un objet et l'objet que nous allons ajouter ça va être notre paramètre de rotation et son action on va cliquer sur entrer et on retourne dans tester le bloc qu'est-ce qu'on doit comprendre doit comprendre que il faut tout le temps à chaque action aller effectuer un test pour voir si tout ce que l'on a fait est correct ici je peux effectuer la rotation que je veux je suis en mode rotation libre alors je peux venir maintenant placer ma chaise où je veux alors il se trouve que j'ai pas envie d'enclencher l'ortho pour être horizontal ou vertical je veux pouvoir choisir un angle défini de rotation je vais fermer tester le bloc et sur le paramètre angle ici j'ai dans les propriétés une partie qui se nomme jeu de valeur ou ici le type angulaire est mis à aucun avec un angle minimal de 0 un angle maximal de 360 je vais cliquer sur le mot aucun dérouler et choisir liste je peux rajouter une liste de valeur angulaire ou bien je peux dire incrément et là je peux demander un incrément de 15 degrés avec un angle minimal de 0 et un angle maxi de 360 je vais valider entrée et vous voyez maintenant lors de la sélection de mon bloc je vais fermer tester le bloc en appuyant sur entrée je me suis rattrapé dessus et ici vous voyez que dans cette fenêtre vous avez tous les angles tous les 15 degrés sont identifiés par une barre le long de mon cercle de rotation testons le bloc nous avons la possibilité maintenant de déplacer cette géométrie et de pouvoir la faire tourner en saccader tous les 15 degrés et l'aligner et la placer ici je vais fermer tester le bloc je vais fermer l'éditeur de blocs et enregistrer les modifications nous avons maintenant le bloc bureau avec un paramètre de rotation qui a été appliqué à cette chaise voici voici un bloc dynamique avec modification du positionnement de la chaise à l'intérieur du bloc sans forcément être obligé de décomposer de copier la géométrie et de la déplacer ça c'était le premier paramètre que nous allions voir ensemble la mise en place d'un paramètre point et une action déplacée affectée à une chaise de bureau le deuxième paramètre que nous avons vu c'est le paramètre de rotation avec l'action de rotation qui nous a permis de faire varier par rotation cette géométrie je vais revenir sur le dessin 4 et pour ceux qui ne connaissent pas la commande étirée je vais vous expliquer ce qu'est la commande étirée on a tous tendance à comprendre quand on ne lit pas complètement la ligne de commande que la commande étirée est une commande qui permet d'obtenir ceci dans l'absolu c'est vrai lorsque l'on attrape une géométrie par sa poignée et qu'on la bouge nous sommes en train d'étirer mais ce que nous étirons ce n'est pas la géométrie horizontale ce sont les deux lignes verticales qui sont à droite et à gauche ce sont ces deux lignes là que nous étirons pour mieux comprendre l'utilisation de la commande étirée je vais dessiner ceci ajuster, clic droit, retirer les parties intérieures J pour joindre et nous allons joindre les deux géométries nous avons maintenant une polyline et bien si je veux rajouter de la matière c'est-à-dire augmenter la longueur de cette ligne horizontale ici et de cette ligne horizontale là j'ai la possibilité de tracer une ligne d'ajuster de déplacer et de combler mais il existe une commande pour ça et cette commande elle s'appelle étirer elle est mixée ou mixable avec la méthodologie de sélection Autodesk sur Autocad nous avons le clic hors commande hors sélection gauche vers droite qui laisse des pointillés et un fond vert qui nous permet de sélectionner tout ou partie des éléments traversés ou entiers à l'intérieur du rectangle nous avons aussi de l'autre côté le rectangle de sélection de fond sur fond bleu avec trait plein qui lui met en sélection tous les éléments qui sont entiers à l'intérieur de la géométrie qui nous permet de sélectionner c'est-à-dire ici le rectangle j'ai effectué cela en deux clics premier clic deuxième clic si vous maintenant si vous utilisez un clic et que vous maintenez voilà ce que vous obtenez vous basculez sur un mode où vous êtes capable de dessiner une géométrie dans tous les sens qui va permettre de sélectionner ce qui est à l'intérieur clic maintenu vous pouvez basculer en appuyant sur la barre d'espace une première fois vous basculez sur la méthode de sélection tout ce qui est à l'intérieur puis une autre fois ou là cette fois-ci vous êtes avec le lasso qui permet de mettre en sélection tout ce qui est traversé pourquoi je vous montre cela parce qu'en fait la commande est tirée dans sa définition ici dit commande underscore stretch la commande est tirée choix des objets à étirer par fenêtre de capture ou polygone nous sommes en train de vouloir choisir des objets par fenêtre de capture ou par polygone l'idée pour nous vu qu'on veut agrandir ça ici et là et bien on va cliquer maintenir et on va dessiner et traverser cette géométrie puis traverser celle-ci clique droit prendre un point de départ et voilà l'étirement se fait en ajoutant la même distance de déplacement à cette géométrie et à celle-ci la majeure partie des utilisateurs vont avoir pour tendance de cliquer sur étirer puis de cliquer sur la géométrie et de valider le problème c'est qu'on n'étire pas on déplace en fonctionnant ainsi alors maintenant que nous avons vu ensemble étiré et bien nous allons pouvoir toujours dans le dessin 4 que nous allons placer ici en dernier onglet effectuer le dessin d'une géométrie rectangulaire pourquoi un rectangle ? parce que ça va être très simple à comprendre nous allons effectuer un rectangle au code C entrée de 100 par 100 comme ce rectangle n'a pas de notion positif négatif et juste des distances horizontales et verticales et que son point de base a été mis ici il a 4 possibilités d'existence en haut à droite en haut à gauche en bas à gauche en bas à droite on va cliquer en haut à droite et nous allons créer un bloc à partir de cette géométrie rectangulaire mise en sélection B barre d'espace le rectangle je vais l'appeler rect din pour rectangle dynamique choisir un point de mise en place je prends ce point là je demande d'ouvrir dans l'éditeur de blocs je convertis en blocs je mets à l'échelle uniformément j'autorise la décomposition je valide ok dans l'éditeur de blocs maintenant nous allons donner à ce rectangle des dimensions d'existence différentes nous allons prendre un paramètre qui se nomme linéaire ce paramètre linéaire c'est votre distance de départ distance de base c'est celle qui va vous permettre de pouvoir donner de la variabilité c'est votre variable donc je vais cliquer sur un premier point et un deuxième point puis le troisième c'est celui qui va me permettre de positionner ma variable l'autocad vous demande de sélectionner le nombre de poignées on peut lui en donner aucune une ou deux deux je n'ai aucun intérêt à m'amuser à deux je veux que ça bouge dans un sens et plus tard quand j'aurai l'habitude de faire bouger cela dans un sens je pourrai analyser et mettre en place deux poignées je vais en utiliser qu'une une entrée on voit maintenant que ce paramètre distance est équipé d'une poignée triangulaire de couleur bleue et toujours du même petite icône qui vous dit coucou moi de mon côté je suis seul au monde vous avez simplement passé un paramètre il n'y a pas d'action associée on va rendre à César ce qui lui appartient cette variable distance je la mets en sélection et je vais la nommer longueur entrée j'ai changé son nom cette variable longueur je la remets en sélection en jeu de valeur je veux lui donner ici le type de distance liste en cliquant sur liste je vois la liste qui apparaît actuellement il y a juste 100 on clique dessus et on va cliquer sur l'ellipsis qui est à droite et là on va pouvoir lui dire je veux 200 300 400 je vais valider ok on dézoom et nous voilà avec les variables qui sont définis à 100 200 300 400 on va régler le problème de ce paramètre qui n'a pas d'action en choisissant une action étirée que l'on va affecter à ce paramètre longueur et que l'on va mettre en place sur cette poignée puis nous allons choisir le rectangle de sélection qui va nous permettre d'encadrer une partie de la géométrie et la géométrie qui va se déplacer clique droit maintenant mon paramètre longueur se retrouve équipé d'une action d'étirement et nous allons tester cela je mets en sélection et j'ai la possibilité maintenant de faire varier ma géométrie comme elle a été mise en sélection et comme elle est conditionnée par le mouvement de la variable longueur que j'ai définie et qu'il doit s'arrêter à des valeurs déterminées fixe et bien maintenant j'ai la possibilité de faire varier ma géométrie rectangulaire comme je le veux ou plutôt comme le concepteur de ce bloc dynamique a décidé que ça devait bouger je vais fermer tester le bloc et on va rajouter maintenant l'autre paramètre qui est linéaire de ce côté là premier point deuxième point je le place une poignée entrée action d'étirement affecté à ce paramètre sur cette poignée avec un cadre de sélection qui soit celui-ci en clic on valide et maintenant j'ai donc un paramètre de longueur et un suivant que je vais nommer largeur longueur largeur pas mal il me manque juste une chose dans la largeur allez lui demander ici que le type de distance soit défini en liste cliquer sur la liste et sur les trois petits points et définir une distance de 200 une distance de 300 une distance de 400 j'ai terminé je peux venir tester mon bloc et en testant mon bloc maintenant j'ai ici les deux poignées qui me permettent de modifier ma géométrie comme je l'entends comme généralement nous sommes des fainéants parce que la réalité c'est que le dessinateur quand il a la possibilité d'améliorer les choses il les améliore nous avons ici une géométrie rectangulaire cette géométrie rectangulaire nous avons des cas particuliers les cas particuliers ce sont les carrés je vais fermer tester le bloc je vais fermer l'éditeur et je vais enregistrer ça me permet de garder mes modifications en place je vous prouve que tout fonctionne ici dans la personnalisation de notre géométrie mise en sélection dans les propriétés je peux aussi intervenir ici en lui disant je veux un 100 par 400 comme elles sont nommées longueur largeur il n'y a pas d'amalgame possible sauf bien sûr si vous intervertissez la longueur et la largeur mais aujourd'hui voilà nous allons pouvoir rajouter à ce bloc une petite chose qui est l'alignement l'alignement c'est un paramètre qui se nomme alignement et qui va nous permettre d'avoir un alignement possible de l'intégralité de la géométrie suivant une référence qui est dessinée ailleurs je vais demander ici alignement cet alignement il me veut un point de base de l'alignement le point de base de l'alignement je vais le définir ici je vais m'aligner deux secondes et puis je vais cliquer un peu plus bas et j'ai donc maintenant un paramètre d'alignement qui est placé au niveau du test du bloc voici ce que l'on obtient nous sommes obligés de dessiner une géométrie pour pouvoir faire en sorte que l'alignement suive regardez en cliquant sur l'icône d'alignement voici maintenant cette géométrie qui s'aligne si on arrive par la gauche ça s'aligne vers le bas si on arrive par la droite ça s'aligne vers le haut et vous avez la possibilité de placer un alignement et de faire en sorte que votre bloc dynamique suive tout ce qui est l'élément le plus naturellement du monde je vais fermer tester le bloc puis je vais continuer je vais remettre encore un autre alignement ici le long de ça je vais tester mon bloc je vais dessiner une géométrie sélectionner mon bloc prendre la poignée d'alignement qui m'intéresse et il l'aligne sauf que quand je vais agrandir il y a une chose qui se passe c'est que l'alignement ne bouge pas j'aimerais bien qu'il soit toujours équilibré toujours au milieu regardez mon alignement ne fait que rester à sa place je vais fermer tester le bloc et nous allons voir ensemble une chose qui s'appelle le variateur de distance cet alignement qui est là nous avons besoin de lui donner de lui faire faire un étirement aussi et cet étirement qui est ici ne va pas convenir parce que celui-ci a un fonctionnement qui lui est propre on lui a dit si la poignée bouge de 1 toi tu vas bouger de 1 d'où dans ses propriétés sous remplacement un variateur de distance qui est défini comme étant à 1 j'ai la possibilité de faire un nouvel étirement sur cette action sur ce paramètre sur cette poignée avec un cadre de sélection et une géométrie que je choisis et cet étirement ici lorsque je le mets en sélection et bien il se trouve que j'ai besoin de modifier son variateur de distance la preuve dans tester le bloc j'ai ici l'élément qui bouge on lui a demandé de bouger ici on est à 100 on bouge à 200 et bien il bouge 200 je vais fermer tester le bloc je vais revenir sur cet étirement qui se nomme étiré 2 parce que celui-ci se nomme étiré celui-ci étiré 1 celui-ci étiré 2 je clique et là dans mon variateur de distance je lui dis 0.5 entrée ça sous-entend que quand je vais me déplacer de 1 il va bouger de la moitié de ma valeur de déplacement testons le bloc quand je vais à 400 il est placé à 200 quand je vais à 300 il est toujours au milieu donc j'ai réussi à l'équilibrer tout ce qu'il y a de plus c'est ce que je voulais il est équilibré permet de tester le bloc on va réappliquer ça de l'autre côté sur la largeur un étirement affecté à ce paramètre sur cette poignée avec un cadre d'étirement qui sera celui-ci cette géométrie est celle-ci clique droit et étiré ici qui est étiré 3 variateur de distance le place à 0.5 entrer je vais tester mon bloc normalement nous avons ce que nous voulions ici voilà l'alignement suit alors toujours par rapport à cette géométrie rectangulaire dynamique nous allons fermer l'éditeur de bloc enregistrer les modifications maintenant j'ai un rectangle possible mais j'ai aussi des cas particuliers qui sont des cas particuliers carrés j'ai pas tellement envie d'être obligé de cliquer 2 fois pour à chaque fois demander un carré j'ai la possibilité de créer une table j'ouvre mon bloc dans l'éditeur de bloc dans le l'onglet éditeur de bloc j'ai table de bloc et je vais pouvoir ici soit passer par une table de bloc soit passer par un paramètre de consultation nous allons commencer par la consultation d'abord pour ce qui est de la consultation je vais pouvoir cliquer sur consultation et je vais placer cette consultation ici avec une poignée là actuellement mon paramètre consultation est vide il n'y a rien autour c'est à dire qu'aucune action lui est associée je vais lui associer une action de consultation que je vais affecter à ce paramètre consultation et là j'ai la table de propriété la table de consultation de propriété qui apparaît j'ai la possibilité d'ajouter des propriétés je vais choisir la longueur et la largeur et je vais valider OK j'ai maintenant des propriétés de saisie et des propriétés de consultation je vous ai dit que je voulais les cas particuliers carrés donc carré 100 carré 200 carré 300 carré 300 pardon carré 200 carré 300 et carré 400 dans la longueur ici pour le carré 400 je vais choisir 400 en longueur et en largeur je vais choisir 400 et ainsi de suite 300 200 et 100 et je vais maintenant pouvoir valider OK je vais tester mon bloc et dans le test de mon bloc j'ai ici la possibilité de dérouler et de dire je veux un carré de 400 j'obtiens le carré de 400 et tout suit un carré de 200 et ça marche par contre je garde toujours ma possibilité la possibilité de faire varier au niveau des propriétés de ce bloc j'ai maintenant ici dans personnaliser consultation 1 qui est personnalisé le mot personnaliser apparaît à partir du moment où il ne retrouve pas une valeur de la table de consultation si je définis ici un 400 par 400 il reconnaît tout de suite la valeur consultation 400 carré 400 je peux venir choisir et dérouler tout comme je peux aussi faire varier et ici il change automatiquement pour personnaliser échappe permet tester le bloc et nous avons la possibilité de fermer l'éditeur de bloc et d'enregistrer les modifications nous avons maintenant une géométrie qui est capable de varier avec des cas particuliers ou en individuel et qui peut aussi suivre le côté qui a été défini pour elle donc nous avons vu ici la partie dynamisme linéaire qui nous permet qui nous permet d'affecter des valeurs à une variable de distance et les objets qui vont suivre lorsque cette variable de distance va changer nous avons aussi mis un paramètre de consultation avec une action de consultation et un paramètre d'alignement qui va nous permettre d'aligner suivant selon la longueur et la largeur la géométrie dynamique par rapport à ce qui nous intéresse alors je vous ai parlé de table de consultation tout à l'heure et je vous ai aussi parlé d'autres choses c'est la table de blocs alors la table de consultation la table de blocs grosso modo c'est un peu la même chose une différence c'est que lorsque l'on évolue avec une table de consultation le changement il est clair ici j'ai la possibilité d'effectuer un clic droit et d'afficher la table de consultation elle réapparaît je vais la fermer je vais mettre en sélection cette table de consultation la supprimer je vais effectuer une sélection rapide je vais dire que je veux chercher ici une action de consultation tout sélectionner inclure dans un nouveau jeu de sélection Autocad me sélectionne un élément et je vais le supprimer je peux venir rechercher encore une fois au niveau de mes paramètres et je vois que je n'ai pas de paramètres de consultation ni d'action de consultation donc c'est propre dans la table de blocs que je vais placer ici avec une poignée elle est apparue sur mon autre écran la voici dans cette table de blocs j'ai la possibilité de venir planter ici des colonnes avec en fait les propriétés qui vont s'afficher sous forme de colonnes dans la table et je veux ici ma longueur et ma largeur j'ai donc ma variable longueur et ma variable largeur ici je peux dérouler je dis que si ma longueur fait 100 je veux une largeur de 100 je peux aussi dire que je veux une largeur de 200 une largeur de 300 une largeur de 400 et là je vais reprendre 100 ici je vais mettre 200 et là je vais mettre 200 je vais valider ok j'ai la possibilité de tester mon bloc en testant mon bloc maintenant au niveau de ma table ici nous avons un sous-menu au niveau de la longueur parce que TOCAD a découvert qu'il y avait 4 fois la longueur maintenant il vous donne le sous-menu longueur avec la possibilité de venir choisir par rapport à cette longueur de 100 la largeur associée qui vous intéresse et donc on a la possibilité d'obtenir ceci ou bien directement de revenir sur ça donc c'est un peu la même chose nous avons terminé cette partie ici nous allons fermer l'éditeur de blocs enregistrer les modifications et on va s'arrêter là pour ce bloc rectangle alors j'ai ici un fichier qui s'appelle 6 portes cm où j'ai dessiné 3 géométries avec 2 montants de 5 par 7 une ligne horizontale une ligne avec 45 degrés et un arc et une ligne avec 90 degrés et un arc je vais les sélectionner je vais en faire un bloc B entrer je vais l'appeler porte digne choisir un point de mise en place je vais choisir ce point là j'ai créé cette porte au centimètre et donc l'unité de bloc est bien du centimètre ici je ne la change pas et je vais valider OK j'ai maintenant ces géométries qui sont là l'intérêt d'avoir dessiné ça comme ça c'est de pouvoir vous montrer ici le paramètre de visibilité lorsque nous n'avons pas encore implanté de paramètres visibilité nous avons le groupe de commande visibilité ici qui est grisé en mettant une action de visibilité un paramètre de visibilité que je vais placer ici avec une poignée j'ai maintenant le nom visibilité et surtout la possibilité de travailler avec la visibilité ici parce que c'est dégrisé il y a quatre boutons un premier bouton qui vous ouvre le gestionnaire des états de visibilité un autre bouton qui switch entre afficher uniquement ce qui est visible et afficher ce qui est visible et ce qui est masqué ce qui est visible étant très plein ce qui est masqué sera affiché en grisé puis une action qui affiche et une action qui masque l'idée pour nous c'est de dire ben voilà dans l'état de visibilité je crée deux nouveaux états je veux un état de visibilité que je vais appeler fermé clique droit renommé je veux un état de visibilité que je vais appeler ouvert 45 degrés et un autre que je vais renommer ouvert 90 degrés je valide ok je me mets dans l'état de visibilité qui m'intéresse c'est à dire porte fermée et dans l'état de visibilité fermé je veux masquer ceci, cela, ceci et cela clique droit, ils ont disparu, je veux quand même les voir je vais cliquer sur cette icône mode de visibilité qui me permet de voir en sous-brillance les éléments qui sont masqués je change d'état, je me mets dans un état ouvert à 45 dans l'état ouvert à 45 je veux masquer les deux éléments à 90 et la ligne dans l'état de visibilité ouvert à 90 je veux masquer le 45 et la ligne fermée je vais maintenant pouvoir revenir dans l'état fermé et je vais surtout mettre en sélection cette géométrie que je vais déplacer avec un point de départ connu vers un point d'arrivée connu je vais faire la même chose ici je vais déplacer avec un point de départ et un point d'arrivée je vais tester mon bloc nous voici maintenant avec un état de visibilité fermé un état de visibilité ouvert à 45 et un état de visibilité ouvert à 90 nous allons pouvoir fermer et tester le bloc et dans cette et ici, ce que nous allons ajouter c'est un paramètre linéaire que nous allons placer judicieusement ici jusque là avec une poignée nous allons lui affecter une action d'étirement à cette poignée avec un cadre d'étirement qui sera celui-ci et nous allons choisir ce montant comme la géométrie est entière à l'intérieur elle va pouvoir se déplacer cette action distance nous allons lui affecter un jeu de valeur liste il fait 73 nous allons lui dire nous voulons 83 93 103 123 123 nous avons maintenant la possibilité de tester le bloc et dans un état de visibilité qui est fermé je peux ici modifier la valeur de ma porte tout va très bien dans le meilleur des mondes sauf que ici certaines géométries n'ont pas suivi c'est tout à fait normal nous ne leur avons pas demandé de suivre maintenant nous allons régler l'histoire des 3 géométries qui manquent nous allons mettre une action d'échelle que nous allons affecter à ce paramètre et les objets qui vont subir une mise à l'échelle ça va être cette ligne cet arc le petit le grand la ligne à 45 la ligne à 90 validons testons notre bloc dans une configuration fermée avec une valeur de 123 la porte fait ce qu'on lui demande elle est fermée dans un état de visibilité ouvert tout fonctionne dans un état de visibilité ouvert à 90 tout fonctionne nous avons terminé la création de cette porte dynamique avec ici des notions de visibilité et une notion de distance bien sûr si vous voulez faire la même chose avec les montants aucun problème il faut juste rajouter un paramètre linéaire avec une action d'étirement et on va étirer cette géométrie vers le bas avec une valeur de départ une valeur d'arrivée éventuellement un incrément c'est bien de le dire on va le faire linéaire entre lui et lui on le pose avec une poignée le premier clic est ici le deuxième et là la poignée se met sur le deuxième c'est à dire l'arrivée de ma géométrie je vais mettre une action d'étirement que je vais affecter à ce paramètre suivant cette poignée avec un cadre d'étirement qui sera celui-ci et la géométrie que je vais étirer c'est celle-ci et celle-ci clique droit mon paramètre distance 2 je vais lui dire que je veux un incrément entre une distance minimum de 7 et une distance max de 30 donc entre 7 cm et 30 cm avec une distance d'incrément de 0.5 je valide entrer et j'ai ici tous les incréments tous les demi centimètres juste entre 7 cm et 30 cm allons tester notre bloc en testant ce bloc maintenant nous avons la possibilité de choisir ouvert à 45 et vous voyez que ça a disparu ce qui a disparu ici c'est ma poignée regardons les autres elles ont disparu nos poignées n'ont pas eu le droit de se montrer dans les autres états de visibilité allons régler cela dans fermer tester le bloc on retourne sur le dessin porte 6 et maintenant nous allons nous mettre sur ouvert à 45 demander à afficher tabuler alors on va prendre directement la valeur distance 1 et la poignée puis on va demander à afficher distance 2 et la poignée on va se remettre dans ouvert à 90 et on va demander à afficher de la même façon distance 1 la poignée distance 2 la poignée clique droit testons le bloc en mettant en sélection maintenant et en changeant notre état de visibilité nos poignées apparaissent et nous avons la possibilité de faire varier ce que nous avons demandé vérifions sur ouvert à 90 les poignées sont là nous avons terminé la création de cette porte en bloc dynamique alors je ferme l'éditeur de blocs j'enregistre les modifications et dans dessin 4 ici je vais taper i entrer et en tapant i entrer nous avons maintenant certains blocs qui sont à l'intérieur je vais appuyer sur échappe moi j'ai l'habitude de l'insertion classique dans AutoCAD donc j'ai créé un alias IC pour insert classique qui me permet d'arriver à ce que les autocadiens d'avant certaines versions connaissent c'est à dire le choix en déroulant ici j'ai pas besoin d'avoir d'affichage graphique donc mon rectangle dynamique est là je peux le placer et maintenant je peux le modifier j'ai ici cet élément qui est en place alors dans le cas d'un élément où on a décidé d'utiliser le design center pour pouvoir glisser et déposer des géométries d'un dessin vers un autre ici il se trouve que j'ai déjà mon rectangle qui est là dans dessin 4 et je l'ai créé à partir de blocs rectangles je pense je sais plus en tout cas j'ai celui-ci j'ai celui-ci alors je vais glisser dans le fichier 000 qui est un dessin féomètre ce bloc rectangle je me mets dans ce dessin je me mets dans l'espace objet contrôle 2 design center et dans mes fichiers ouverts je vais prendre dessin 4 et dans les blocs je vais prendre le rectangle dynamique je vais venir je vais le placer ici je peux le mettre en sélection je peux faire varier ce que je veux et je peux aussi venir l'aligner mais ça on l'a vu tout à l'heure et bien maintenant je vais rajouter quelque chose mais je vais revenir sur dessin 4 dans mon dessin 4 je double clique sur mon bloc je l'édite et je vais venir rajouter ici un cercle centre et rayon que je vais gentiment placer là lorsque j'utilise la commande étirer 2 ici et bien clique droit jeu de sélection de l'action je vais modifier le jeu de sélection et je vais lui ajouter ici je vais modifier mon cadre d'étirement puis je vais ajouter cet élément entrée je vais modifier le deuxième pourquoi à chaque fois le deuxième parce que les deux ont des variateurs de distance de 1,5 et comme je veux toujours que ce cercle soit pour son point de centre à l'axe de ma géométrie rectangulaire c'est lui que je vais modifier clique droit jeu de sélection de l'action modifier le jeu de sélection Autocad me demande de remodifier de sélectionner le cadre d'étirement et je vais sélectionner ceci entrer testons le bloc ce cercle est toujours en horizontal et en vertical ça me va très bien je vais fermer tester le bloc enregistrer les modifications en fermant l'éditeur de bloc et bien dans ce dessin ici lui il n'a pas varié je vais pas m'amuser à le glisser déposer une deuxième fois je vais simplement utiliser design center contrôle plus 2 et utiliser une utiliser une commande sur le fichier qui se nomme dessin 4 bloc je vais actualiser sur ce bloc rectangle dynamique vu que la même définition est glissée dans ce fichier qui se nomme 0 0 0 je vais effectuer un clic droit et je vais simplement redéfinir et en cliquant sur redéfinir seulement il réécrit la mémoire de mon dessin je vous le prouve IC alors ici c'est l'alias que j'ai créé moi voici le rectangle dynamique avec la modification qui a été effectuée de l'autre côté l'alias pour insérer des blocs c'est I entrer et vous tombez sur un élément qui est assez visuel alors il y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire sur les blocs dynamiques et sur beaucoup d'autres choses il était défini que j'allais aussi parler d'attributs mais vu vu que je suis déjà à 1h10 je pense que là on va s'arrêter là pour ce bloc dynamique pour ces blocs dynamiques et si vous avez des questions je vais rendre la main à Patrick oui salib salib oui si vous m'entendez je pense que c'est le cas effectivement oui un peu plus d'une heure enfin une heure environ c'est bon effectivement pour les attributs et pour le reste ça pourrait tout à fait faire l'objet d'un autre webinaire ou de questions mais a priori d'un autre webinaire d'ailleurs il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur les attributs du bloc aussi alors j'ai a priori pas de personnes qui m'ont posé des questions en mode texte je rappelle à ceux qui nous écoutent encore que vous pouvez poser des questions en mode texte dans la partie questions ou chatter d'ailleurs mais j'en ai pas si je regarde bien non j'en ai pas donc ce que je vais faire peut-être je demande une toute petite seconde je vais ouvrir les micros on a encore 3,4,5,6 personnes en ligne donc les gens qui sont en ligne actuellement je suis en train d'ouvrir vos micros si vous voulez dire un petit mot demandez quelque chose à Salim n'hésitez pas a priori voilà comme on n'est pas nombreux je vous ai ouvert les micros si vous voulez poser une question allez-y merci ah bah moi je tenais à dire bravo à Salim pour sa présentation merci Steven voilà en plus j'ai appris une chose une chose même en étant un vieux de la vieille c'est avec la touche espace où ça traverse la fenêtre de sélection et la fenêtre de capture oui c'est vrai que c'est vrai que comme disait Steven malgré qu'on soit des vieux de la vieille moi j'ai certainement appris au moins deux choses aussi que je ne connaissais pas ou du moins que je ne me rappelais pas c'est toujours utile aussi ouais ouais il y a ça il y a aussi dans les blocs dynamiques avec le rectangle de sélection c'est vrai que moi j'avais pour habitude de faire le rectangle de sélection et ensuite de capturer et ensuite de faire un une fenêtre de capture comme un étirement classique pour sélectionner les objectifs sur les sautettes c'est à étirer et non pas juste cliquer dessus voilà donc c'est vrai que la webinaire était quand même assez intéressante pour les étudiants c'est vraiment impeccable c'est vraiment bien merci bien même pour le point dans le bloc dynamique quand tu rajoutes un point pour déplacer un objet ça aussi c'est très intéressant vu que moi le point en général je l'utilisais juste pour lors de l'insertion du bloc où je pouvais choisir un point d'insertion déférent sans contrôle c'est bien bien de toute façon j'attends la vidéo que mettra Patrick en oui tout à fait donc pour tout le monde avant qu'on se déconnec l'enregistrement il est fait je vais monter ça en vidéo en mettant une introduction et une conclusion ça va prendre probablement ça sera pas avant lundi mardi minimum je suppose et la vidéo sera disponible sur le site YouTube France dans la playlist spécifique les webinaires de la communauté il y en a déjà 7 donc il y en aura 8 la semaine prochaine et bien sûr cette vidéo elle sera également une fois montée répercutée sur notre forum AutoCAD dans l'annonce du webinaire dans laquelle j'ajouterais donc la vidéo finale ce qui permettra aux gens qui auraient des questions soit les gens aujourd'hui qui n'ont pas posé de questions soit plus tard de poser des questions dans ce fil de discussion sur le forum AutoCAD c'est parti c'est parti c'est parti